La nonne sanglante de Gounod, c'est donc son deuxième opéra, après Safo. Gounod est assez jeune et il maîtrise déjà très très bien tout le langage harmonique, ses chromatismes, ses modulations inattendues. Et à cette époque, Gounod est aussi fasciné par Weber, qui a écrit le Freischutz, et son orchestration, ça se sent dans son orchestration. Et par exemple, il y a beaucoup de scènes qui ressemblent à la gorge de loup du Freischutz, avec les clarinettes et les bassons dans le grave, tous les bois très graves, avec une clarinette basse, il y a même un leitmotiv, qui représente la nonne sanglante. Et ce que j'admire beaucoup aussi dans cette partition, c'est d'abord qu'elle est quasiment ce qu'on appelle d'orge-componierte, c'est-à-dire qu'on ne sent pas vraiment les numéros, tout s'enchaîne dans un grand flux, et ça c'est assez exceptionnel pour l'époque. Et puis aussi, ce que j'admire beaucoup, c'est les grands ensembles qui terminent parfois les actes, un peu comme dans une partition de Verdi, d'ailleurs on dit souvent que Gounod serait le Verdi français, et où c'est parfaitement maîtrisé, entre le chœur, les solistes, l'orchestre, avec parfois les solistes qui se séparent dans plusieurs univers, plusieurs conversations simultanées, mais parfaitement maîtrisées dans la polyphonie. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. La nonne sanglante est peu jouée, parce qu'elle a été rejouée en Autriche il y a peu d'années, une dizaine d'années, et enfin à l'opéra comique. Je pense qu'elle est aussi peu jouée, parce que d'abord le rôle de ténor est écrasant, il faut vraiment trouver le ténor pour le faire, donc vous n'en avez pas non plus des dizaines et des dizaines. Et puis, traditionnellement, on a peur de s'engager dans des titres peu joués, donc je trouve que c'est vraiment très important pour moi de jouer des œuvres oubliées, et souvent elles sont formidables, et c'est vraiment le rôle de l'opéra comique. Et puis je crois aussi qu'il y a quand même quelques défauts dans la partition, qu'avec David Bobé, le metteur en scène, nous sommes efforcés peut-être d'aider, et je suis sûre d'ailleurs que si cette partition était restée plus longtemps à l'affiche, Gounod aurait restauré quelques équilibres dramatiques. Pour la distribution, nous avons travaillé à six mains, c'est-à-dire l'opéra comique, le Palazzo Bruzzane, qui produit aussi ce projet, et Josquin Magares, mon délégué artistique. Donc, on a pensé tout de suite à Michael Spires, qui est vraiment un des grands, grands ténors actuels, notamment pour ce répertoire français. Vanina Santoni, pour la soprano Agnès, sa fiancée, magnifique soprano. Et puis Jody Deveau, sur le rôle d'Arthur, c'est un rôle très important, avec ce soprano beaucoup plus cristallin. Et on a aussi la chance d'avoir Marion Lebeg en nonne, qui est cette mezzo alto magnifique, très très bien en scène, et ils sont tous formidables. Et il faut aussi les deux instances d'autorité, que sont l'ermite et le père de Rodolphe, et donc que sont Jean Tedgen et André Heboer. Voilà, donc la distribution principale est magnifique. Voilà, venez vite voir la nonne. Sous-titrage Société Radio-Canada